La Vérité biblique Salutations chers amis, Ces dernières semaines, en lisant le livre La tragédie des siècles, nous avons vu comment la lumière de la vérité a été portée par les Vaudois, John Wycliffe, Hus et Jérôme, Martin Luther et bien d'autres, au fur et à mesure que la réforme se répandait en Europe. Plus récemment, nous avons vu comment le rejet de la vérité biblique a conduit à une terrible effusion de sang pendant la Révolution française. Aujourd'hui, nous allons examiner ce qui est arrivé aux croyants fidèles en Angleterre et comment la persécution les a poussés à chercher refuge dans un endroit où ils pouvaient pratiquer leur culte librement. Connus sous le nom de Puritain, ces croyants n'acceptaient pas les nombreuses coutumes et cérémonies non bibliques de Rome qui faisaient encore partie de l'Église anglicane. L'Église étant unie à l'État, elle avait le pouvoir d'ordonner aux gens d'assister à ses offices. La dissidence n'était pas permise et les rassemblements non autorisés pour le culte religieux étaient interdits sous peine d'emprisonnement, d'exil et de mort. Dans la tragédie des siècles, nous lisons qu'au commencement du XVIIe siècle, le souverain, qui venait de monter sur le trône d'Angleterre, se déclara résolu à contraindre les Puritains à se conformer sous peine de bannissement ou de quelque chose de pire. Comme beaucoup de fidèles de Dieu l'avaient expérimenté auparavant, ces croyants étaient maintenant chassés, persécutés et emprisonnés à cause de leur foi. Certaines de ces personnes ont décidé de fuir leur pays. Quittant leur maison et tout ce qu'ils possédaient, ils ont trouvé un refuge temporaire en Hollande. Quelques années plus tard, ils cherchèrent à nouveau une terre meilleure, cette fois-ci dans un endroit qui offrirait plus d'opportunités et une liberté encore plus grande. Ellen White écrit « Ils fortifiaient leur foi dans les promesses de celui qui ne les décevait pas au moment du besoin. Ces anges à leur côté renouvelaient et soutenaient leur courage. Ainsi, lorsqu'il leur sembla que la main de Dieu leur ouvrait, au-delà des mers, un pays où ils pourraient fonder un État et léguer à leurs enfants le précieux héritage de la liberté religieuse, prirent-ils sans hésiter le chemin que la Providence leur indiquait. » Lorsqu'ils se séparèrent de l'Église anglicane, les Puritains s'unirent par un pacte solennel en tant que peuple libre du Seigneur pour marcher ensemble dans toutes ces voies qui leur ont été ou leur seront révélées. Il s'agissait là d'un principe essentiel du protestantisme, marcher dans la volonté révélée du Seigneur tout en sachant que d'autres choses pouvaient être révélées par le biais de sa parole. C'est avec cette promesse au cœur que les pèlerins ont quitté la Hollande pour trouver un foyer dans ce qu'on appelait alors le Nouveau Monde. Les pèlerins aspiraient à une véritable liberté religieuse pour eux-mêmes et leurs enfants et ce grand désir les aida à endurer les difficultés et les dangers d'un débarquement en terre inconnue. Malheureusement, bien connaître et craignant Dieu, les pèlerins n'avaient pas encore compris ce qu'était la véritable liberté religieuse. Cette liberté qu'ils souhaitaient pour eux-mêmes, prêts à tant de sacrifices pour l'obtenir, ils n'étaient malheureusement pas prêts à l'accorder aux autres. Les colons adoptèrent une règle selon laquelle seuls les membres d'églises pouvaient participer à leur nouveau gouvernement civil. Une sorte d'église d'État fut créée et tous les citoyens furent obligés de contribuer à un fonds destiné à soutenir le clergé. Pire encore, les magistrats furent autorisés à réprimer l'hérésie, ce qui donna lieu à de nouvelles persécutions, cette fois dans les colonies d'Amérique nouvellement formées. Onze ans après la formation de la première colonie, un homme nommé Roger Williams arriva sur les côtes d'Amérique. Comme les précédents pèlerins, il était venu pour la liberté religieuse, mais il pensait que cette liberté devait être accessible à tous, quelle que soit leur croyance. Il enseignait également que la religion et le gouvernement devaient être séparés et que le devoir du magistrat était de punir le crime, mais non de dominer sur les consciences. Bien qu'ils aient connu des persécutions similaires en Angleterre, les colons exigeaient que chacun assiste aux offices de leur nouvelle église sous peine d'être condamné à une amende ou jeté en prison. Roger Williams était un homme intègre, respecté et aimé en tant que ministre fidèle. Cependant, parce qu'il s'était élevé contre ces violations manifestes de la liberté religieuse, il fut condamné à l'exil. Au cours de l'hiver tempétueux, il fut contraint de fuir dans les forêts où il trouva refuge dans un arbre creux. Et après quelques semaines, nous dit-on, il finit par trouver un refuge auprès d'une tribu indienne, amérindienne, dont il avait gagné l'affection et la confiance en s'efforçant de lui enseigner l'évangile. Grâce à la providence de Dieu, Roger Williams réussit à fonder une nouvelle colonie où chacun jouissait d'une liberté religieuse totale et où l'Église et l'État étaient séparés. En 1643, Williams se rendit en Angleterre et obtint une charte pour la nouvelle colonie qu'il nomma Rhode Island. La nouvelle colonie devint un lieu de refuge pour de nombreuses personnes et ses principes fondamentaux de liberté civile et religieuse devinrent les pierres angulaires de la République américaine. Au fil du temps, cependant, la foi simple et fondée sur la Bible des premiers colons commença à s'estomper et la religion retomba à nouveau dans le formalisme. Alors que la Bible était de plus en plus accessible, de moins en moins de gens la lisaient et les opinions des hommes prenaient de plus en plus d'importance. Les théories humaines remplacèrent les enseignements de la parole de Dieu. Pourtant, Esaïe 40, verset 8, nous rassure. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Comme nous le verrons dans la prochaine vidéo, la parole de Dieu était sur le point de s'accomplir d'une manière magnifique. Mais avant de conclure, prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour la compréhension claire de la séparation de l'Église et de l'État, de l'importance de la liberté religieuse et de la liberté de conscience. Nous te remercions pour des personnes comme Roger Williams, qui a su créer un endroit offrant aux gens une liberté religieuse totale. Merci pour la liberté religieuse dont nous jouissons dans le monde. Seigneur, nous te remercions pour cette merveilleuse opportunité de pouvoir t'adorer selon les préceptes de notre conscience et de la parole de Dieu. Merci de nous écouter dans cette prière. Et aide-nous à apprécier chaque jour la merveilleuse liberté qui nous a été donnée de ta main et la liberté religieuse que nous devons promouvoir de manière puissante pour aider les gens à comprendre que ce n'est que par l'amour et une conscience purement compréhensive que nous devons adorer en toute sainteté. Merci de nous avoir écoutés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.